Bonjour à tous. En préparant la nuit du code citoyen, qui est un événement annuel sur les sujets technologiques et enjeux de société, nous avons choisi d'organiser une série de rencontres en ligne. Le premier sujet que nous avons retenu, c'est le suivi numérique du Covid-19. Pour pouvoir lutter contre cette maladie, nous avons besoin de données de qualité, mais plusieurs questions se posent. D'abord, est-ce qu'il n'existe pas déjà des sources de données, et dans ce cas-là, comment on peut les agréger et à quelle utilisation peut en être faite ? Et puis, une deuxième catégorie de questions, c'est sur des nouvelles collectes de données. On a tous entendu parler de l'idée d'une application de traçage des contacts. Alors la question qui se pose, c'est quelle efficacité on peut espérer tirer de ce genre d'application ? Est-ce que ça va permettre de traiter plus efficacement la maladie avec un confinement ciblé ? Et puis, la question aussi de la protection de la vie privée et de la garantie de la finalité de cette application. Pour répondre à ces questions, nous avons organisé, il y a un panel avec des spécialistes du sujet. Alors en particulier, Stéphanie Lacour, qui est directrice de recherche au CNRS. Anne Cantot, qui est directrice de recherche à l'INRIA. Alexis Thual, qui est un entrepreneur sur les données médicales et qui porte un projet sur, justement, le Covid-19. Pierre Ozou, qui est un entrepreneur qui a fondé Indie Hosters. Et enfin, Benoît Piedalu, qui est membre de la Quadrature du Net. Donc, l'objectif de ce panel, c'est d'avoir un panorama des questions qui se posent dans ce sujet. Et tout d'abord, je vous propose d'écouter Élise Rousseau et Benjamin Pubarot, qui viennent de publier un article qui présente les différentes solutions qui s'offrent à nous, quels choix ont été opérés par les gouvernements, et quelles questions du point de vue des libertés fondamentales se posent. L'idéal serait de commencer par vous présenter vous. Chacun, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet ? Moi, je m'appelle Élise Rousseau. Je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Namur, en Belgique. J'étudie principalement l'éthique des relations internationales et les pratiques diplomatiques liées à toutes sortes d'enjeux éthiques. Ce qui m'a amené à m'intéresser avec Benjamin à la question de la surveillance technologique dans le cadre de la pandémie, justement pour soulever, essayer d'un peu comprendre quelles étaient les différentes pratiques mises en œuvre dans certains états et justement comprendre les enjeux éthiques qui se cachaient derrière ces pratiques. Bonjour, je m'appelle Benjamin Pubarot. Je suis doctorant aux séries Sciences Po et à l'Université de Namur. Et je travaille principalement sur la notion de secret, sur la norme du secret dans les relations entre États. Et ce qui m'amène à travailler sur les événements de dévoilement de secrets d'État dans les relations internationales et notamment sur l'affaire Snowden. C'est à travers cette affaire Snowden que je me suis intéressé à l'enjeu des technologies de surveillance. Et ça m'a conduit aussi à écrire cet article avec Élise, à m'intéresser à cette question de ces nouvelles technologies de surveillance qui sont mises en place pour lutter contre une menace qui est différente de la menace précédente qui était celle au centre de l'affaire Snowden, qui était la menace terroriste. Donc là, c'est une menace qui est sanitaire, mais qui conduit à la mise en place de mesures de surveillance qui sont tout autant intrusives. Donc voilà, c'est à travers ce prisme-là que je me suis intéressé à ce sujet. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui et quelles sont les alternatives finalement ? Donc, la question de l'usage des technologies se pose principalement dans le cadre de l'après-confinement, pour savoir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler l'après-confinement. Donc, en fait, nous sommes partis, les États partent du principe qu'il y aurait éventuellement trois scénarios logiques pour penser l'après-confinement. Donc, tout d'abord, ce serait, on imagine, l'arrêt pur et simple, donc sans aucune mesure de contrôle. Donc là, tout le monde recommencerait à sortir dans la rue, aller au restaurant sans aucun contrôle. Alors, ça a un énorme risque de voir arriver une nouvelle vague d'infections. Donc, ça a été par exemple le cas à Hong Kong. Il y a eu un confinement qui s'est arrêté presque du jour au lendemain. Et en moins d'une semaine, les pics de cas, enfin, le nombre de cas à nouveau augmentait énormément. Alors, le deuxième scénario, ce serait un peu l'idée, un peu folle, de maintenir le confinement jusqu'à la création d'un traitement, d'un vaccin. Mais ce qui peut prendre vraiment de nombreux mois et qui, évidemment, n'est pas du tout envisageable pour les raisons économiques et sociales qu'on connaît. Et la troisième option, donc, c'est le relâchement contrôlé du confinement. Et c'est dans ce cadre-là que les technologies peuvent entrer en place pour aider justement à surveiller, à mettre en place ce contrôle du déconfinement. Du coup, est-ce que Hong Kong, ils ont dû revenir en confinement ? Et la deuxième, c'est, j'ai cru comprendre que les modèles de confinement, d'ailleurs, et ceux sur lesquels se sont basés les États, partaient du principe qu'il fallait quatre, cinq mois de confinement plutôt que les trois semaines, un mois qui ont été annoncés partout. En observant ce qui s'est passé en Chine, on pouvait effectivement imaginer que le confinement allait durer plus que trois semaines, un mois. Et maintenant, l'annonce de cette période plus courte permet aussi, oui, de rassurer la population d'un point de vue social et économique, permet aussi de donner un peu de temps aux politiques de se retourner et de pouvoir penser la vie avec le coronavirus, parce qu'on va devoir, pendant encore plusieurs mois, apprendre à vivre et continuer à vivre avec le coronavirus. Et c'est là que l'usage des technologies de surveillance entre vraiment en ligne de compte. Qu'est-ce que vous avez observé comme approche ? La première logique qui est, on peut dire, plus ou moins la moins intrusive, c'est l'analyse des comportements collectifs, comme ça se fait en Belgique, en Italie, etc. Donc, sur base des données agrégées, anonymes, normalement fournies par les opérateurs téléphoniques, on peut un peu étudier les mouvements de population, voir si les parcs sont fort fréquentés le week-end, par exemple, et donc voir si le confinement est respecté ou pas. Donc ça, c'est vraiment une première analyse qu'on peut faire grâce à ces données agrégées. Un deuxième usage des technologies de surveillance entre dans la logique du renforcement du contrôle. Donc, c'est par exemple cette drone qui circule à Bruxelles, à Paris, à Madrid, pour surveiller s'il n'y a pas trop de gens dans les parcs, si les distances de sécurité sont bien maintenues. Et donc, on pourrait imaginer dans l'après confinement, si on préconise encore de maintenir une certaine distance sociale dans les lieux publics, on pourrait imaginer que ce type de technologie soit encore utilisé pour aider la police justement à renforcer ses contrôles. Alors, un troisième usage des technologies de surveillance est de l'utiliser pour surveiller les personnes en quarantaine. Donc, on imagine quelqu'un a été testé positif au coronavirus. Et en fait, il y a certaines applications qui existent. Donc, c'est déjà le cas en Pologne, par exemple. Il y a une application qui existe qui demande aux personnes qui sont chez elles en quarantaine de prendre un selfie, en fait, avec la donnée GPS et de l'envoyer aux autorités. À Taïwan, ils vont encore un peu plus loin. Ils utilisent même les données GPS du smartphone constamment pour surveiller que les personnes en quarantaine restent bien chez elles. Et il y a eu des cas où, quand la personne a eu son portable qui n'avait plus de batterie, par exemple, où la police a débarqué 20 minutes après parce qu'on pensait que la personne avait quitté sa maison. Alors, le quatrième usage des technologies, c'est le fameux contact tracing. Donc, le traçage dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une approche traditionnelle de la gestion des épidémies. Ça a été pas mal utilisé dans le cadre de l'épidémie Ebola, mais sans toutes ces dimensions technologiques qu'on voit et qu'on imagine aujourd'hui. Donc, c'est une stratégie qui est définie par l'OMS comme consistant à identifier, évaluer et suivre les personnes qui ont été exposées à la maladie pour éviter que l'infection se propage. Donc, c'est l'idée que si quelqu'un est testé positif à la maladie, on va retracer tous les contacts que cette personne a pu avoir pour prévenir ces personnes, un médecin, mais également les isoler pour éviter que la maladie se diffuse. Alors, ça se faisait de base par simple entretien entre un médecin et le patient. Maintenant, il y a des applications qui permettent de faire ça. Donc, l'application Trace Together à Singapour, par exemple, utilise les technologies de Bluetooth pour repérer, pour envoyer des alertes si on est entré en contact avec une personne porteuse du virus. Donc, on imagine quelqu'un est testé positif. Automatiquement, tous les utilisateurs de l'application que cette personne a croisé reçoivent une alerte disant qu'ils ont croisé la route de quelqu'un qui a été testé positif et donc, on leur conseille de s'isoler. Donc, on nous dit que c'est la technologie la moins invasive et donc, il y a pas mal de pistes au Royaume-Uni et ailleurs qui visent à créer une application similaire. Apple et Google essaient aussi de se mettre ensemble pour créer une application similaire. Il y a une initiative européenne qui étudie aussi la création de ce type d'application de traçage. L'OMS aussi essaie de créer une application similaire. Donc, on sent que la plupart des États, une grande majorité des États se dirigent quand même dans cette direction. Maintenant, on peut encore aller plus loin. Donc, on voit que les technologies de surveillance servent aussi à mettre en œuvre une surveillance de masse de la population. Donc, c'est par exemple le cas de la Chine qui a vraiment récemment renforcé tout son arsenal de surveillance, notamment en acquérant des caméras thermiques qui sont mises dans les gares, dans les aéroports, dans les lieux publics qui permet d'identifier les personnes qui ont de la fièvre, en fait, et de les repérer en croisant les informations qu'on les a sur ces personnes. Donc, par exemple, les données de carte bancaire, les données de GPS, etc. Donc, ces données-là peuvent maintenant être croisées avec des données médicales. Et ça permet, en fait, de renforcer la logique de contact tracing, la logique de traçage pour repérer les porteurs potentiels du virus. Alors, Israël aussi va à ce type de logique parce qu'ils sont maintenant autorisés l'usage des technologies de surveillance électronique de masques des citoyens. Donc, ils sont habituellement utilisés dans les pratiques de contre-terrorisme pour justement surveiller les porteurs potentiels du virus et les repérer dans la population. Et puis, on a un dernier usage des technologies de surveillance qui va encore plus loin, en fait. Donc, c'est le cas de la Corée du Sud qui utilise des applications de contact tracing, qui recoupe ces données avec les transactions de carte bancaire, des citoyens, etc., etc., des données de GPS. Mais en plus de ça, ils publient les informations qu'ils ont recoupées. Donc, par exemple, quelqu'un a été testé positif, eh bien, tous les citoyens vivant dans la région de ces personnes recevront un SMS leur disant une telle personne a été testée positive, elle s'est rendue à tel magasin à telle heure. Donc, c'est tellement précis qu'en fait, ça permet d'identifier les personnes porteuses du virus. Donc, ce n'est plus du tout anonyme. Est-ce qu'il y a un enjeu de différentes perceptions des peuples face à une crise, notamment ? Donc, peut-être déjà une différente culture démocratique et puis différentes perceptions de qu'est-ce que c'est qu'elle est l'urgence de la crise et pourquoi on ne peut pas faire autrement dans cette situation ? Pour moi, c'est une question d'arbitrage que les États ont eu à faire. L'arbitrage, c'est à quel point on doit restreindre certains droits et certaines libertés pour pouvoir stopper la propagation du virus. Donc, dans la plupart des États, l'arbitrage a été fait en défaveur de la liberté de circulation. C'est la liberté de circulation qui a été restreinte avec le confinement. Ça n'a pas été le cas en Corée du Sud où, en Corée du Sud, il n'y a pas eu de confinement. Il y a eu des tests qui ont été massifs. Donc, c'est ça, c'est un des principaux éléments qui a permis à la Corée du Sud de stopper la propagation du virus. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi eu la mise en place de cette politique de publication d'informations qui, finalement, se révèle assez intrusive puisqu'elle porte atteinte au droit à la vie privée. Donc, voilà, en Corée du Sud, il n'y a pas eu vraiment d'atteinte à la liberté de circulation, mais il y a eu une atteinte au droit à la vie privée. Et ça peut s'expliquer par une culture politique en Corée du Sud qui insiste beaucoup sur la transparence. Et cette transparence, elle a effectivement été poussée à l'extrême en envoyant des SMS aux citoyens, les informants de tout nouveau cas dans leur entourage. Le problème, c'est que ces informations, elles pouvaient être croisées par les citoyens qui pouvaient à la fois croiser les informations reçues dans la SMS, les informations diffusées à travers les applications comme CoronaMap. Et en fait, en croisant toutes ces différentes informations, les citoyens pouvaient très bien identifier les porteurs du virus et même identifier leur emploi du temps et ce qui a conduit à des espèces de phénomènes d'humiliation collective ou de lynchage sur le web où certains individus, par exemple, ont été accusés de lésions extraconjugales parce que c'est une pratique qui existait déjà avant l'épidémie en Corée du Sud et dans d'autres pays, mais surtout en Corée du Sud, ça représentait déjà un gros problème, ça s'appelle le doxing, c'est la publication d'informations privées sur le web. Et grâce à ces applications et ces informations diffusées par le gouvernement sud-coréen, cette pratique du doxing a pu vraiment être poussée à l'extrême et on a vu donc du coup ces phénomènes d'humiliation collective, de lynchage collectif. Ces pratiques-là, elles peuvent d'ailleurs s'avérer contre-productives à moyen terme puisque ça conduit les Sud-Coréens à craindre avant tout la stigmatisation liées à la contamination plutôt que le virus lui-même. Donc on a vu notamment une étude de l'Université nationale de Séoul qui conclut que maintenant les citoyens sud-coréens craignaient plus l'ostracisme que le virus en lui-même. Et ça peut conduire certains citoyens à refuser de se faire tester pour justement ne plus avoir cette cible au-dessus de sa tête, cette cible qui signifie que vous êtes contaminés et donc que tous les autres citoyens peuvent suivre vos faits et gestes à travers les différentes applications mises en place par le gouvernement. Donc voilà, l'arbitrage a été fait en Corée du Sud en faveur de la liberté de circulation et en défaveur du droit à la vie privée. C'est un arbitrage qui a été très différent dans la plupart des autres pays où on a restreint la liberté de circulation et on n'a pas tout de suite, enfin pas forcément tout de suite mis en place, en Europe en tout cas, on n'a pas forcément tout de suite mis en place des technologies de surveillance très intrusives. Mais effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ce confinement, il ne peut pas être, cette liberté de circulation, elle ne peut être que temporaire, ce confinement, il ne peut pas être éternel. Et donc, il faut bien quand même penser à des technologies de surveillance pour surveiller le relâchement contrôlé du confinement, pour surveiller l'après-confinement. Et donc, c'est là que va se poser la question effectivement du maintien du droit à la vie privée dans ces pays européens, occidentaux qui n'ont pas encore mis en place ces technologies de surveillance. J'ai l'impression que du coup, ce n'est pas une question de liberté fondamentale versus pragmatisme, c'est presque une question de choix entre liberté fondamentale. C'est un peu comme ça que ça s'est présenté au début. En tout cas, quelle était la liberté qu'on allait restreindre et dans quelle temporalité ? C'est vrai qu'en fait, quand on restreint la liberté de circulation, il y a quelque chose d'un peu moins effrayant dans le sens où on sait que ça ne va être que temporaire puisque la liberté de circulation, dans une économie libérale comme la nôtre, elle est trop importante, elle est trop dommageable. Enfin, restreindre la liberté de circulation, ce serait trop dommageable dans notre type d'économie pour pouvoir être maintenu sur le long terme. Par contre, les technologies de surveillance qui portent atteinte à la vie privée, elles pourraient se maintenir beaucoup plus facilement. Les États auraient beaucoup moins de difficultés à les maintenir sur le long terme. Et donc, cette question du maintien de ces technologies de surveillance sur le long terme, c'est vraiment la question qui doit être importante aujourd'hui, je pense. Donc, est-ce qu'on peut penser que si en Occident, on a privilégié le confinement, c'est parce que les populations sont plus sensibles à la question de la protection des données personnelles ou la surveillance de masse ? Est-ce qu'elles seraient plus sensibles à la question du droit à la vie privée à travers les technologies de surveillance ? Je ne suis pas sûr, puisque par exemple, si on prend l'affaire Snowden, Snowden, ce qu'il avait cherché à faire en dévoilant les programmes de surveillance de masse des services de renseignement américains et britanniques, c'était justement de provoquer un réveil un peu mondial des populations sur ces dangers des technologies de surveillance. Et finalement, quand on voit ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi ces révélations, il n'y a pas vraiment eu de prise de conscience des populations. Au contraire, il y a eu une légalisation par beaucoup de démocraties de ces technologies de surveillance. À la fin de votre article, vous évoquez les questions de gouvernance aussi. Quel a été le rôle des États dans cette crise ? Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux différentes échelles locales, nationales et internationales ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On parlait dans notre article de la biopolitique démocratique. La biopolitique démocratique, ce serait l'idée de redonner un peu de l'importance aux mouvements sociaux et à la responsabilisation collective et individuelle face à ce type de menaces. Ça ne veut pas dire que l'État n'a plus de rôle à jouer, bien sûr. Ça veut dire que les décisions de l'État sont le résultat de délibérations démocratiques, contrairement à ce qui s'est vu notamment en Israël, où Netanyahou a imposé par décret de l'exécutif cette surveillance de masse des populations. Donc l'idée, c'est de remettre au centre les délibérations démocratiques et de remettre au centre les mouvements sociaux, de responsabiliser les citoyens, responsabiliser les sociétés face à ce nouveau type de menaces. Je pense à cette responsabilisation aussi à l'échelle internationale, en remettant aussi au centre l'idée de coopération, de multilatéralisme. C'est ce qui a aussi beaucoup manqué dans la gestion de cette crise. La coopération entre États, on est quand même dans le cadre d'une menace qui n'a pas de frontières. Et on a vu justement, on parlait justement des différents arbitrages choisis par les différents États. On a vu finalement assez peu de discussions entre les États au début de cette crise pour un peu se mettre d'accord sur les mesures à adopter. Il y a eu finalement pas mal de différences dans les mesures prises, même au sein de l'Europe finalement. Quand on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni au début de l'épidémie, on voit qu'il n'y a pas vraiment eu de coopération très forte entre les États pour gérer cette épidémie. Si je peux juste ajouter quelque chose, la coopération est importante aussi en matière de développement. Si on va vers le traçage via des technologies, la coopération technologique est aussi importante entre les États. Parce qu'on imagine que le confinement s'arrêterait, on pourrait recommencer à voyager et d'un pays à l'autre, on n'aurait pas les mêmes applications de surveillance ou de traçage. Des applications qui n'auraient pas les mêmes données, qui ne respecteraient pas les mêmes droits. Donc, ça ne fonctionnerait pas du tout, en fait. À partir du moment où on recommence à voyager comme avant, finalement, et si chaque pays a sa propre application de traçage ou sa propre approche du déconfinement, ça ne servira à rien, en fait. Maintenant, déjà à l'échelle de l'Europe, et puis si on commence à imaginer des voyages intercontinentaux, si les technologies ne se répondent pas d'un État à l'autre, d'un continent à l'autre, je crois, mais c'est mon avis, je crois que ça servira à grand-chose, honnêtement. On est beaucoup trop connectés à l'heure actuelle pour pouvoir commencer à penser sans les autres États. C'est un peu l'enjeu dans les différents projets. La proposition européenne, c'est une forme de standardisation. Et la France a eu sa propre projet qui est peut-être mieux, mais en tout cas qui, du coup, est une autre approche. Et les grandes entreprises américaines proposent une autre API qui n'est pas tout à fait forcément compatible. Donc, c'est déjà, même avant de parler du voyageur, aujourd'hui, les solutions ont du but sur justement cette harmonie technologique. En fait, il y a la difficulté de produire du contenu dans ce sujet. C'est-à-dire que tout le monde est un peu focalisé dessus. Mais pour autant, il n'y a pas une information claire, structurée, pédagogique, pour bien comprendre l'enjeu. Donc, la question, c'est que tout le monde a vu les mêmes posts Facebook, les mêmes informations, les mêmes titres. Mais comment on arrive à en faire quelque chose d'un peu cohérent ? Moi, je trouve que vous avez bien réussi dans votre article à montrer un peu, mettre le cadre, quel est l'enjeu et quelles sont quelques pistes. Après, c'est une discussion ouverte et un sujet qui va évoluer. Donc, je trouve que c'est bien. Bravo d'avoir fait ça. Mais vraiment, l'enjeu, c'est au milieu de tout ça, arriver à donner un petit peu de cohérence, un peu de recul alors qu'on est tous dans un tunnel à voir le même fil. Oui. Merci en tout cas pour ta proposition d'intervention. C'était intéressant de discuter avec toi. Oui, c'était vraiment chouette. J'ai hâte de voir ce que ça donnait. Super. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Et merci beaucoup d'avoir participé. C'est très chouette. Et puis, au plaisir de rediscuter. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à lire l'article de Élise Rousseau et Benjamin Pubarot, dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Et je vous invite à lire la synthèse que nous avons publiée et à suivre les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.